Alors voilà, aujourd'hui on va faire le tuto de SparkEdit Alors avant de lancer SparkEdit, il faut aller dans XEditor Et sur XEditor, il faut aussi le CODopen de BlueGutsch et le CODclose de BlueGutsch Donc voilà, vous allez dans XEditor, comme je fais là Fill, Open, votre map BlueGutsch ou je ne sais pas Normalement c'est BlueGutsch mais bon Et donc, aussi après BlueGutsch, il faut aussi ouvrir le CODopen Normalement vous allez dans Open et tout, moi je ne vais pas perdre de temps Et voilà, donc après vous descendez à la ligne 800, il n'y en a que 800 Du CODopen, vous cliquez là comme je clique au tout début de la ligne 800 Et vous remontez jusqu'à tout en haut Et vous copiez Voilà, après vous allez dans BlueGutsch, vous descendez à la ligne 800 Par contre là, il y en a beaucoup plus Donc, faites bien attention, la ligne 800 pile Et sur le 1 de 18 au début de la ligne 800, vous cliquez sur le 1, vous laissez cliquer et vous remontez Et vous collez Voilà, après vous fermez, vous mettez oui Et voilà Après Donc, précédent Oh putain, il fait chier Donc SparkEdit Et dans SparkEdit Alors d'abord en premier sur SparkEdit, vous allez dans Tolls Options Alors en haut, il y a un lien là Donc vous voyez le lien Et bien vous mettez le bon lien pour que ça aille jusqu'à votre bitmap Parce que si vous n'avez pas la bitmap, ça blogue et vous allez tout en blanc et avec des traits noirs C'est sans texture quoi Et après, quand vous avez mis le bon lien Ici, vous mettez 10 000 à tous Sinon ça ne marche pas non plus Et après vous mettez OK Oh putain, il fait chier lui Donc après, vous allez ici, vous allez dans Fields OpenCacheField Et BlueGutsch Donc voilà Après il y a sa charge Et voilà Donc vous avez votre map Hop, alors après Donc vous voyez, moi je me déplace là Alors c'est simple, c'est pour bouger la caméra comme ça Vous faites clic droit avec votre souris Et puis après vous déplacez votre souris Et puis ça tourne avec Et voilà Et sinon aussi Vous faites un autre truc C'est avec Pour vous déplacer aussi Parce qu'il n'y a pas que tourner la caméra C'est W pour avancer Voilà Donc voilà, ça va assez vite S pour reculer Oui je sais, le S est au-dessus du W Normalement ça devrait être l'inverse Mais c'est pas grave, c'est comme ça Donc W et S Pour aller à gauche, vous appuyez sur A Pour aller à droite, vous allez appuyer sur D Pour descendre, vous appuyez sur Shift Majuscule quoi, de droite Et pour remonter, espace Donc là vous avez appris à vous déplacer Donc voilà Déjà ça c'est le principal Donc là vous avez appris à ouvrir votre map Et à vous déplacer C'est pas beau ça ? Voilà Donc après un peu plus compliqué Euh... Là vous avez plusieurs choses là Alors Edit par exemple Vous avez 3 onglets Vous avez Model, Edit et Navigate Donc pour l'instant nous allons aller dans Edit On touche pas au reste Euh... Là vous choisissez, donc il y a None B, S, P, Mesh Info Véhicule, Scenery, Weapon et tout Donc véhicule c'est pour modifier les véhicules Les Scenery c'est pour modifier les objets Comme ça là Weapon c'est pour modifier la place des armes Et après il y a plein de trucs comme ça Donc par exemple là je vais vous montrer pour les Scenery Alors vous voyez les Scenery sont tous venus en rouge quand j'ai sélectionné Donc maintenant en haut à gauche là il y a une petite flèche avec un truc jaune Ca veut dire que là vous êtes en mode sélection Vous voyez je clique là Et je la sélectionne Je clique là-bas Ca la sélectionne Voilà Donc après Pour bouger l'objet vous appuyez sur la main là Et là Ca bouge Par contre vous voyez ça ne monte pas Comme vous voyez Donc il faut appuyer sur... Vous voyez au dessus de vos 4 flèches Au dessus de votre 4 flèches Il y a Sup, Insert, Fin et tout Et à droite il y a deux... Deux autres touches Pour monter et descendre l'objet Ca sert Donc voilà Et puis voilà Si vous avez un ordi portable tant pis pour vous Je ne sais pas où c'est sur les ordi portables Et donc vous pouvez monter et descendre l'objet Après le 3ème truc A côté de la main là C'est une sorte de flèche qui tourne en rond Cliquez dessus et ça permet de faire tourner l'objet Donc comme ça vous le positionnez où vous voulez Après vous pouvez changer d'objet à la place Donc à la place de l'arbre ou autre chose Vous allez dans cette ligne là La Swap Après... Object Properties Swap Et là vous mettez ce que vous voulez Là il y a un... Voilà Machin Voilà il y a plein de trucs Donc vous choisissez ce que vous mettez Et après là il y a des trucs pour le tourner Donc on va remettre un truc assez grand Pour que vous voyez bien Parce que sinon... Voilà Donc ça se suffira Voilà Comme ça Et alors Snap Watch c'est pour le tourner dans un certain sens Snap Pit dans un autre Snap Re dans un autre Voilà C'est par rapport aux 3 lignes là qui se croisent Donc c'est X, Y et Z Je ne connais pas lesquelles c'est Voilà Et donc vous allez après Voilà C'est comme ça Moi c'est plutôt simple Alors après vous pouvez mettre comme ça Vous pouvez copier votre objet Là Et il y a copier là En haut à gauche En dessous de fil Duplicate Ça s'appelle Vous faites Et puis il y en a 2 3 Il y en a 4 Il y en a 5 Il y en a tant qu'on veut Et après vous pouvez supprimer aussi Ça c'est marrant ça Oui je sais je suis bête Donc on supprime 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 Si c'est encore plus rapide Voilà Donc voilà Bon bah après Vous faites pareil pour véhicule Et tout Et puis voilà Vous avez appris à vous servir du machin Bon c'était pas bien compliqué Voilà Donc là je peux mettre mon orthographe Allez je vais mettre sur la base Ça va être marrant Hop là Et voilà Donc après Je vais vite vous montrer Ce que ça donne Donc vous fermez Vous sauvegardez avant Moi je n'ai pas besoin Parce que moi je ne la veux pas Elle est pourrie Voilà Donc après vous allez Votre map Vous la mettez Vous la mettez dans Allotrial Maps Vous mettez votre map model là dedans Et après Je vais mettre ça Je vais mettre votre palais Non d'entraînement C'est bon Au bout C'est bon C'est bon Mais J'ai pas peur C'est bon Je vais pousser Je vais vous montrer C'est bon C'est bon Et C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Sous-titrage ST' 501